Pour être plus précis, il est bon que je vous rappelle comment est-ce que l'intervention française est survenue au Mali. Vous savez que les interventions militaires étrangères, respectant la légalité internationale, se font suivant les principes et la charte des Nations Unies. Il y a précisément l'article 51 et 54 qui permettent des interventions étrangères dans un pays. L'article 51 indique clairement que lorsqu'un pays membre des Nations Unies se trouve en situation de légitime défense, agressé par d'autres forces unies de l'extérieur, il peut demander le soutien de la communauté internationale. En ce moment, un ou plusieurs pays peuvent se mettre ensemble pour l'aider. C'est dans ce cadre que la MINUSMA a été instituée par la résolution 2100 du 25 avril 2013 pour aller au nord du Mali combattre la rébellion, combattre le terrorisme. C'est écrit noir sur blanc dans la résolution qui crée la MINUSMA. En juin 2014, la résolution 2164 a précisé que la MINUSMA doit faire des patrouilles de longue portée, traquer les terroristes, les empêcher de revenir se réinstaller d'où ils ont été chassés, de protéger les populations civiles. Ces deux résolutions disent clairement que la MINUSMA doit faire la guerre contre le terrorisme. Ce qui est tout à fait différent de ce que la MINUSMA est en train de dire aux Maliens maintenant, qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre. Ça c'est l'article 51, la charte de l'ONU. L'article 54 indique que lorsqu'un état membre de l'ONU est agressé de l'extérieur, il peut faire appel à un ou plusieurs membres de l'ONU pour l'aider. C'est suivant cet article que John Kuna Traoré, président de la transition, s'est adressé au président français François Hollande pour demander l'appui de la France. Et dans cette demande, il était dit clairement que c'est un appui aérien et un renseignement qui était demandé. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. Appui aérien et un renseignement. Écoutez-moi bien, c'est les soldats maliens qui devaient libérer notre pays. Ce qui a été fait à Kona, à Tomboktou, à Gao, c'est les militaires maliens qui ont fait le corps à corps avec les diadis. L'armée malienne a assuré la couverture aérienne et renseignement. Mais arrivé à Kidal, à Anephys, à partir d'Anephys, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Pour faire quoi ? Pour retourner à la convention du 15 septembre 1907. L'adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qui le prélatent d'y installer. Je vous en ai parlé plus haut. Qui date du 15 septembre 1907. En faisant quoi ? Interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Amener les militaires français à Kidal. 4000 militaires avec un budget de près d'un milliard de francs se faire par jour. Je précise bien, 4000 militaires et un budget de 1 milliard de francs se faire par jour. Les militaires français. Elle a fait venir les militaires tchadiens. Elle a fait venir les militaires de l'aménagement. Elle a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée chercher les dirigeants d'Yemenela qui étaient réfugiés à Ouagadougou et à Mauritanie parce qu'ils avaient été chassés par le Moujaou et Ansardine. Les Ménelas qui ne représentaient plus une force militaire, ni une force politique, ni une force morale parce qu'elle s'était compromis avec les terroristes. La France les a ramenés, les a réinstallés à Kidal. Elle est allée extraire une partie d'Ensardine. Ansardine a été déclarée organisation terroriste par les Américains. Une partie d'Ensardine a été soustraite, l'adjoint d'Yars al-Ghabba s'agentala, pour constituer le HCUA, le Haut Conseil pour l'Unité de la Zawad. Ils s'appelaient d'abord le MIA, Mouma Islamique de la Zawad. Je crois qu'on leur a dit que le mot islamique ne porte pas. Quelques jours après, ils ont transformé pour faire HCUA. Le HCUA et le MNLA réunis font la SEMA. C'est à cette SEMA que la France a réunie Kidal au lieu de l'État malien. Je pense que la mère des fautes politiques que nous payons aujourd'hui, que la France paye aujourd'hui, c'est ce tâtre-là que les Maliens considèrent comme un acte de trahison. Parce qu'en réalité, elle est sortie de l'accord qui lui a permis de venir au Mali. À partir de ce moment, Kidal a été sanctuarisé et devenu comme un État dans l'État, où le chef de l'État malien ne peut pas se rendre sans payer une rançon. Le premier ministre ne peut pas se rendre sans payer une rançon. La preuve, c'est que d'état tablis jusqu'à Mouzamara, personne n'a pu aller à Kidal. Mouzamara s'est entêté pour aller à Kidal. Le résultat, c'est quoi ? C'est la mort de plus de 150 de nos militaires, les préfets, les sous-préfets et Gouarje. Le premier ministre, Smeilou Boubéméga en 2018, pour aller à Kidal, il a pris une rançon pour avoir l'autorisation de passer deux heures de temps. Ibeka n'a jamais pu aller à Kidal jusqu'aux élections présidentielles, où il a pris une rançon et autorisé à passer une nuit. Donc, Kidal est devenu un État dans l'État, avec la SEMA qui autorise qui elle veut, qui fait ses défilés militaires tous les 6 avril pour fêter l'affaire de l'indépendant d'Azawad, qui extrait ses mines d'or, qui a ses juges, qui a ses prisons, qui a son armée. Donc, c'est un État dans l'État. Et cet État est protégé par la communauté internationale. C'est ça la triste réalité. Et il est important que les Maliens le sachent. Il semble-t-il, c'est ça la raison du mécontentement actuel des Maliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada